Musique Bonjour les amis, aujourd'hui c'est la recette de l'hachis parmentier, épluché et coupé en morceaux vos pommes de terre. Musique Faites-les cuire environ 30 minutes. Musique Égrasez vos pommes de terre avec le presse purée. Musique Ajoutez du beurre mélangé, ajoutez du lait mélangé. Musique Ajoutez du jaune d'oeuf, salé, poivré, ajoutez également un peu de muscade. Musique Coupez votre viande en morceaux, passez-la au mixeur puis ajoutez un peu d'herbe. Vous pouvez toujours utiliser du biftec haché et l'assaisonner comme vous voulez avec des herbes, de l'oignon émincée et pourquoi pas avec un peu de tomate. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois cuites, ajoutez un peu de sucre pour enlever l'amertume. Faites-les caraméliser. Faites-les caraméliser. Faites-les caraméliser. Faites-les caraméliser à nouveau du gruyère râpé avec un peu de beurre. Laissez-les au four jusqu'à ce que cela soit doré. C'est parti ! C'est parti ! S'il vous reste de la purée et de la viande, mélangez-les avec des herbes, vous pouvez toujours en faire des boulettes. Musique de générique Faire des boulettes jusqu'à épuisement de la purée, roulez-les dans de la farine, puis les cuire à la poêle avec un peu de beurre. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Dans le restant de vos endives, mettez du gruyère râpé. Et dégustez les boulettes avec les endives au gruyère. Musique de générique 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 Abonnez-vous !